Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux effets de la gravité lorsqu'il n'y a plus un, mais plusieurs, corps qui sont pris en considération. Puisque jusqu'à maintenant, les interactions que l'on a étudiées, c'était principalement des interactions assez simples entre deux corps, comme par exemple le Soleil et la Terre, ou la Terre et la Lune, mais il n'y avait pas un système global où plusieurs corps finalement interagissaient entre eux et provoquaient des interactions mutuelles et compliquaient un petit peu les calculs. Mais en réalité, tout ce qui possède une masse exerce une attraction gravitationnelle. On l'avait déjà vu dans une autre vidéo, mais que ce soit vous, que ce soit la Lune, que ce soit des astéroïdes, des étoiles, etc. Vraiment, tout ce qui a une masse exerce une attraction gravitationnelle. Donc ça veut dire que ça peut concerner vraiment des millions d'objets lorsque l'on étudie des systèmes qui sont assez importants. Donc par exemple, ici sur la gauche, on peut voir Omega Centurie. Donc Omega Centurie, c'est le plus gros amas d'étoiles de notre galaxie. Il se situe environ à 16 000 années-lumière et il contient des millions d'étoiles. Donc c'est vraiment un nombre très très important. Vous voyez tous ces petits points qui se situent sur la photo, ça représente des étoiles. Et on peut imaginer que pour chaque étoile, il y ait comme pour notre système solaire, des planètes qui l'entourent, des astéroïdes, des comètes, etc. Vraiment que ce sont des systèmes complets et complexes. Mais simplement en s'intéressant à ces étoiles, toutes ces étoiles exercent entre elles une attraction gravitationnelle. Donc ça devient vraiment très très complexe à étudier, puisque déjà que dans le cas de la Terre, avec le Soleil, on devait faire appel à quelques calculs, etc., qui nous permettaient vraiment de calculer de manière précise la trajectoire des planètes dans le système solaire. Mais ce n'était simple que parce qu'il était question simplement de deux corps. Lorsque l'on passe à trois, voire quatre, voire des millions, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe. Et finalement, c'est impossible de calculer, on va dire, à la main, tous ces mouvements, toutes ces attractions entre elles. Donc pour les calculer, on fait appel à des super-ordinateurs, donc par exemple ici sur la gauche on peut voir les super-ordinateurs de la NASA, qui sont capables de calculer le mouvement de plus d'un million d'objets en considérant leur attraction réciproque. Donc très concrètement, le système, la Omega Centurie, ces super-ordinateurs sont capables de calculer les attractions gravitationnelles qui s'exercent entre toutes ces étoiles, et de voir au sein de notre galaxie comment ces étoiles vont bouger, vont se déplacer. Et au final, on peut dire par exemple que telle étoile, à telle date, en fonction des paramètres que l'on a rentrés, et bien se situera à tel point dans la voie lactée. Alors cependant, on pourrait se dire, effectivement, ça permet de calculer l'attraction entre les étoiles, mais comme on l'a dit, il n'y a pas simplement que l'attraction avec les étoiles. Tous les corps, vraiment, possèdent une attraction gravitationnelle, exercent une attraction gravitationnelle. Et donc, au sens strict, si on veut vraiment avoir quelque chose de précis, on devrait prendre en compte le moindre petit corps, la moindre petite poussière, pour vraiment avoir tous les paramètres nécessaires à calculer un déplacement. Alors, cependant, comme on l'a vu dans le cas du système solaire, comme la force gravitationnelle, par définition, c'est une force, et que la force dépend de la masse, et bien les corps qui sont les moins massifs, comme par exemple vous, moi, ou simplement des objets, par exemple, présents sur Terre, c'est-à-dire vraiment les choses les plus petites qui composent le système solaire, alors si on veut parler de choses un tout petit peu plus grosses, on peut par exemple évoquer des astéroïdes ou des comètes, qui pourraient être un petit peu plus pertinents dans notre analyse, mais ces objets, comme ils ont une masse qui est vraiment négligeable par rapport à la masse d'étoiles, comme celle qui compose Omega Centauri, et bien on peut considérer que ce sont simplement des perturbations, et ces perturbations, on peut les ignorer pour simplifier les calculs. Les calculs sont assez précis, en ignorant les choses qui représentent vraiment une masse négligeable dans les systèmes que l'on étudie. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des forces gravitationnelles qui sont exercées entre plusieurs corps, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.